Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Shalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 15 février, la sainte église célèbre Saint Onésime, évêque d'Éphèse de l'an 95. Écoutons l'avis de Saint Onésime, des ténèbres à la lumière, d'une conversion totale à son Seigneur. Esclaves d'un citoyen de Colosse nommé Philemon, que Saint Paul avait converti, Onésime, après avoir mal servi son maître, le vola et s'enfuit. Lorsqu'il eut dissipé tout ce qu'il avait pris, il vint se cacher à Rome. La bonté de Dieu l'y amenait pour le délivrer d'une servitude plus triste que celle dont il avait voulu s'affranchir par la fuite. Il y rencontra Saint Paul, captif. L'apôtre, qui considérait également les maîtres et les esclaves comme des frères rachetés en Jésus-Christ, lui montra la gravité de sa faute, l'instruisit, le convertit et le baptisa. Depuis ce temps-là, il le regarda toujours comme son fils, d'autant plus cher qu'il l'avait engendré à Dieu dans les chaînes. Voulant le réconcilier avec Philemon, il le lui renvoie avec une lettre où il demande le pardon et même la liberté du fugitif. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, son frère, à Philemon, notre bien-aimé et coopérateur, grâce à vous et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière que je vous adresse est pour mon fils Onésime, que j'ai enfanté dans mes chaînes. Je vous le renvoie. Recevez-le comme si c'était moi-même, et non plus comme un esclave, mais comme un esclave devenu un frère. J'avais pensé d'abord à le garder auprès de moi, mais je n'ai rien voulu faire sans votre consentement. S'il vous a fait tort, ou qu'il vous soit redevable de quelque chose, mettez-le à mon compte. « C'est moi, Paul, qui vous le rendrez ? » « Oui, mon frère, procurez-moi cette joie dans le Seigneur. » « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » « Ainsi soit-il. » Philemon reçut Onésime avec charité et le renvoie à Rome pour assister Saint-Paul, dont il devint le compagnon fidèle. L'apôtre lui confia, ainsi qu'à Saint-Tichique, sa lettre aux Colossiens. Il nomma évêque d'Éphèse après la mort de Saint-Timothée. Onésime eut le bonheur de saluer Asmienne, Saint-Ignace d'Antioche, qui se rendait à Rome pour y être exposé aux bêtes. Dans sa lettre aux Éphésiens, le martyr loue la charité de l'évêque d'Éphèse. Le procureur d'Asie, voyant qu'Onésime, malgré la persécution, prêchait avec courage, le fit arrêter et l'envoya à Tertulle, gouverneur de Rome, ennemi personnel d'Onésime. Celui-ci le soumit à la torture et le fit lapider en l'an 95. A tous ceux qui portent les prénoms d'Onésime, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A tous et à chacun, fructueux temps de carême. A demain pour le sain du jour. Écoutez le saint du jour sur Radio-Marie à Libreville. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501